... Moi je travaille plus spécifiquement sur les nouveaux produits de synthèse sur internet. Là ce que je vais vous présenter c'est des données très généralistes pour poser le cadre sur les nouveaux produits. Pour poser le cadre donc et plus spécifiquement après mais ils vont vous en parler parce qu'on travaille, on projette de travailler de manière un peu plus proche avec les forums d'usagers sur internet, les forums de consommateurs de ces nouveaux produits. Et donc on a la chance d'avoir des représentants d'un forum en particulier. Donc voilà on en parlera en cours de route. Alors les nouveaux produits. Marie a commencé à le dire, ils sont particuliers parce que dans notre champ, le champ des drogues en général, les indicateurs visuels pour l'observation ne permettent pas de les rendre visibles. On a les indicateurs des saisies. Normalement les données qui sont publiées là dessus ça concerne que les molécules interdites. Or ces produits n'ont pas de statut juridique précis. Ils ne sont pas interdits mais ils ne sont pas autorisés pour autant. Donc ni légal ni illégal. Ensuite on a les outils TRIND, classiques. Alors TRIND c'est un réseau d'observation ethnographique en espace urbain, en espace festif et puis maintenant on développe aussi en espace rural. Couplé aussi au dispositif synthèse qui est un réseau de collecteurs de produits auquel certains d'entre vous ici participent. Donc bon voilà, il y a toute une méthodologie pour croiser les informations sur le terrain. Donc sur les nouveaux produits, on sait qu'on a une porosité. On sait qu'ils circulent dans l'espace urbain et l'espace festif. Mais il y a une part qui échappe et on va voir pourquoi. EPG, c'est ce qui est enquête en population générale. Donc là on a des chiffres qui sont contradictoires, qui sont relativement bas. On pense qu'ils sont sous-estimés. Pourquoi ? Parce qu'on a une grosse difficulté par rapport au NPS, les nouveaux produits de synthèse. C'est notamment tous les noms qui les concernent. On va voir pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de noms de molécules différents et surtout beaucoup de noms commerciaux différents. Et enfin donc, on a développé, pas que nous, l'OEDT et puis nous et d'autres projets également qui existent par ailleurs, une méthodologie de snapshot que vous allez voir un peu plus loin sur le snapshot. Ça concerne le recensement des sites de vente sur Internet. Et puis le projet iTrend, donc c'est celui dont on s'occupe, Emmanuel et moi, qui est en fait une ethnographie sur Internet. Terme qui est utilisé déjà dans d'autres sciences et qui concerne tout ce qui est rapport avec les nouvelles technologies. Alors les NPS, de quoi on parle ? En fait, si on prend une approche lexicale, on a une flopée de termes. Là, je vous ai mis que les plus génériques, qui tous concernent une partie en fait des NPS, mais ne reflètent pas strictement le phénomène. Par exemple, les termes partie piles, herbal, eye, ecstasy, légo, c'est pas forcément tous les NPS. Quand on parle de légal eye, c'est ceux qui sont donc normalement sans statut juridique, mais parmi les NPS, on en a qui maintenant petit à petit sont interdits. Les smart drugs, normalement, ça a tendance plutôt à concerner les stimulants, par exemple, ou alors des produits comme le dextromethorphane, des médicaments donc qui sont utilisés de manière récréative et qui, avec Internet, retrouvent une nouvelle jeunesse et une nouvelle audience, d'autant plus forte chez les plus jeunes. Le terme bave-salt ou salle de bain, ça concerne plutôt, c'est ce qui est repris dans la presse d'une manière générale, et en fait, généralement, ça ne concerne que les catinones. designer drugs, c'est un terme générique qui convient bien pour parler des NPS de manière générale, et research chemical, qui est le terme le plus utilisé, notamment par les consommateurs. En fait, normalement, techniquement, il ne désigne que les produits qui ont été exploités dans le passé ou aujourd'hui dans le cadre de programmes de recherche médicaux. Par exemple, il y a un cannabinoïde de synthèse, le HU331, qui est utilisé dans des programmes de recherche de lutte contre le cancer en Israël. Mais la majorité des produits aujourd'hui sur le marché ne sont pas des RC. Ensuite, si on prend une approche pharmacologique, on a un, deux, trois, quatre, cinq grandes familles. Les cannabinoïdes de synthèse, qui sont très nombreux, les phénithylamines, les catinones, les tryptamines et les piperazines. Ensuite, sur le marché, on a un seul opioïde de synthèse pour l'instant. On peut s'interroger là-dessus. Et puis, les miscalinous, dont aussi on a très peu de représentants. Et là aussi, ça peut souffler des questions à savoir pourquoi il n'y en a pas plus, comme dans les autres familles chimiques. Alors, quand on passe sur les données sur l'offre, ça, c'est grâce à tous les pays européens. C'est le snapshot. Donc, c'est une méthodologie particulière. À un instant T, tous les pays européens vont faire une recherche avec des mots-clés précis sur Google et checker les résultats pour faire un listing des sites de vente qu'ils obtiennent. Et là, vous pouvez voir les chiffres. En 2010, on est à 170. Et en juillet 2011, on est à 631. Donc, on a véritablement une explosion du marché. Et ça, le changement entre 2010 et 2011, on le voit après aussi dans le dispositif synthèse. En termes d'identification toxicologique au niveau de l'UE, vous voyez, de 2008 à 2011, au total, on a 150 molécules nouvellement identifiées. Et vous voyez que ça va croissant d'année en année. Grosso modo, au niveau de l'UE, c'est une molécule par semaine identifiée. Au niveau de la France, c'est une nouvelle molécule par mois à peu près. Là, on n'est qu'au niveau de l'UE, au niveau mondial, c'est beaucoup plus élevé. Donc, quand on se met maintenant l'identification toxicologique au niveau de la France, là, vous avez un joli petit schéma qui reprend toutes les substances année par année, les familles chimiques. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est la présence des cannabinoïdes de synthèse qui est très forte. Également, à partir de 2009, l'apparition des phénithilamines. Et puis, en 2011, l'apparition des tryptamines. Puis, vous voyez, donc, l'année 2012 qui n'est pas finie, qui peut-être va dépasser celle de 2011. Donnée sur l'offre via Internet. Donc, ça, c'est une typologie des marchés que l'on propose depuis les observations faites sur Internet. On avait fait un premier travail qui est répertorié, en fait, c'était une espèce de carte de tous les sites et de tous les liens entre les sites qui parlaient des produits. Ce qui nous a permis de comparer le champ qui concerne les plantes antéogènes du champ des NPS. Concernant les NPS, ce qu'on voyait, c'est que la plupart des sites qui parlaient de ces produits, à plus de la moitié, c'était des petites annonces. Des petites annonces que vous trouvez dans des annuaires comme ça. Donc, ça, ça posait ce qui pose question. Il y en a beaucoup. Ce sont des arnaques. Il y en a d'autres. On pense que ce ne sont pas des arnaques. Pourquoi ? Parce que, un, ils ont une présence qui est pérenne sur Internet. C'est-à-dire que si c'était que toutes des arnaques, on pourrait penser qu'ils disparaissent. Mais non. Et puis, au niveau international, on sait qu'en Afrique, maintenant, il y a des laboratoires qui peuvent synthétiser des nouveaux produits de synthèse. Ensuite, on a le Deep Web. Ce sont des marchés comme Silk Road. Ce sont des sites qui ne sont pas référencés par les moteurs de recherche classiques. C'est-à-dire que pour y avoir accès, il faut que quelqu'un vous donne l'adresse de ce site. Ensuite, on a les RC Shop. C'est ceux qui conservent un public le plus initié. Les RC Shop, ils ont des designs très épurés. Ils présentent les molécules par leur nom chimique. Et quand vous recevez le produit, c'est un petit pochon plastique avec l'appellation marquée dessus. Donc ça, c'est un marché particulier qui est bien différent du dernier marché, le marché commercial. Je pense que c'est celui, enfin, vous allez dire, mais c'est celui qui peut-être pose le plus de questions. Parce que c'est que des ventes de NPS dans des sachets commerciaux avec des noms de marketing. Et eux, ils s'adressent plus spécifiquement. Ils n'ont pas du tout de propos de prévention dans leur présentation. Et surtout, ils s'adressent à des publics différents que ceux des RC Shop, des gens qui sont moins initiés. Et surtout, on estime la part du marché commercial de l'ordre de trois produits commerciaux pour un RC sur le marché avec son appellation chimique. Alors, les nouveaux produits dans synthèse, là, c'est pour vous montrer la différence entre 2010 et 2011. Parce qu'on a quand même une... On voit une espèce de diffusion se faire. Donc on a 24 nouveaux produits de synthèse collectés en 2010. Avec généralement une origine qui vient de l'espace festif. Une appellation souvent avec des noms traditionnels. C'est-à-dire, on va vous vendre de la méthocétamine pour en mettre de la kétamine. Ce sont des trafics qui sont très localisés, reliés à l'espace festif. Donc, grosso modo, les groupes, ils sont assez spécifiques. On les appelle soit des initiés, soit issus du milieu gay. Et en 2011, là, on a un changement. Alors, peut-être aussi parce qu'on est plus attentifs à ces produits. C'est-à-dire qu'on a 30 nouveaux produits collectés, dont 12 qui sont nouveaux. L'origine, cette fois, ça peut être soit de la revente, pas forcément en espace festif, soit directement d'Internet, des personnes qui ont acheté sur Internet. Et là, à chaque fois qu'on nous a ramené ces produits, on nous les a présentés où ils ont été vendus à la personne avec leur nom de MPS. C'est-à-dire, ils n'étaient plus cachés par des noms traditionnels ou fantaisistes. Le trafic est toujours très localisé, mais cette fois, on voit une diversité de lieux. Et là, c'est vraiment sur le profil des usagers où on voit une différence. Pas que dans synthèse, mais aussi au niveau des urgences, notamment, on voit des jeunes arrivés, généralement de 16 à 7 ans, profils lycéens, jeunes étudiants ou en insertion professionnelle, et les personnes de plus de 40 ans. Alors, les résultats d'analyse. En 2011, sur 30 produits, on avait moins de la moitié de 40 à 45 % de corrélation entre ce qui était présenté à la vente et ce qui s'est révélé être en analyse toxicologique. Ensuite, les effets indésirables, ils sont assez classiques. Là, ils vont de 5 heures à 2 jours. On a l'hyperthermie, la tachycardie, des mal-être, hallucinations non recherchées, paranoïa. Et ces effets indésirables sont d'autant plus forts que le contenu du paquet ne correspond pas à ce que l'on s'attendait à consommer. Au niveau des prix, c'est une grosse estimation pour Internet, vraiment à la louche. Grosso modo, on peut l'établir à 30 euros les 3 grammes. Par contre, au niveau de la revente en rue ou ailleurs, on a 30 euros pour 1 gramme de rue. Alors, le mélange des genres, c'est justement pour attirer votre attention sur la difficulté que l'on a au niveau des termes. C'est-à-dire que là, c'est un exemple. Par exemple, la première colonne, R, c'est pour rue, I, c'est pour Internet, une personne qui l'a acheté sur Internet ou par un intermédiaire sur Internet. Puis, vous avez le nom, ce pour quoi il a été vendu, donc du 2CA, ça n'existe pas. Et en fait, à l'analyse, ça s'est révélé être du 2CA. Vous avez des exemples qui sont assez rigolos, donc avec le THC, par exemple, vendu en rue, qui s'est révélé être de l'HU 331, mais avec un peu de cannabis aussi. Vous avez un mélange qui était pas mal, c'était de la kétamine vendu en rue. Et en fait, il y avait 3 produits à l'intérieur, de la méphédrone, de l'éphédrine et de la métoxétamine. Voilà. Et donc, dernière diapo. Ça, c'est un exemple, voilà, une marque qui est très connue, comme le benzofurie. Là, c'est la série des énergies. Energie 1, énergie 2, énergie 3. Et en analyse, on a trouvé toutes les molécules dessous. Pas toutes en même temps, mais des fois, il pouvait y avoir aussi des mélanges. Donc, de la pyrovalérone, de la naphirone, de l'ANDPV, de la 4-FMC, du butylone, de la feflédrone, de la 4-MEC, de la méphédrone, de la basocaïne et de la procaïne. Autre exemple, avec les cannabinoïdes de synthèse, ils sont 40 molécules identifiées au niveau de l'UE, mais ils sont bien plus nombreux au niveau mondial. Et là, je vous ai montré, enfin, je vous ai mis des noms, c'est pas exhaustif, tous les noms commerciaux sur lesquels ils peuvent circuler. Donc, voilà, c'est assez énorme. Alors, quel horizon ? Une visibilité difficile, parce que des publics qui sont potentiellement très différents n'est pas forcément vu dans nos dispositifs existants. Les indicateurs classiques, ceux dont je vous parlais au début, qui sont suffisamment exploités ou non adaptés. Donc, ça pose des questions de la diffusion réelle, des modes de prévention et des outils d'observation spécifiques. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements